Bienvenue sur Entrepreneur Care, le podcast qui fait du Customer Care la force de ton business. Je suis Dariane Becker, passionnée d'expérience et de relations clients et audiences et professionnelle du Customer Care depuis plus de 10 ans. Chaque semaine, tu découvriras un nouvel épisode qui t'accompagnera dans le développement de ton entreprise, seule ou avec mes invités. Si ton but est d'offrir à ton business toutes les chances de réussite qu'il mérite, alors abonne-toi et prépare-toi à faire fleurir ton business avec le Customer Care. Le Customer Care change-t-il vraiment le business ? Régulièrement, j'inviterai sur le podcast des entrepreneurs qui ont suivi et appliqué les enseignements de mes programmes. Cela me permet de faire un débrief avec eux, un petit avant-après, un peu plus détaillé avec ces entrepreneurs-là et surtout de te le partager et de mettre en valeur les business de la Customer Care 5 étoiles et ça, ça me tient beaucoup à cœur. Ici, on accueille Sarah de Madame la Juriste et de Legal Pitch. Elle est déjà intervenue sur le podcast Entrepreneur Care pour parler du lien entre le juridique et le Customer Care justement. Mais aujourd'hui, c'est en tant qu'entrepreneur passionné, en tant que femme d'affaires et chef d'entreprise, qu'elle revient pour parler de son Customer Care, de ce qui a changé dans son business sur le fait de level up sa relation client. Donc, je te laisse tout de suite rejoindre notre courte conversation et je te retrouve pour la conclusion qui va vraiment t'étonner. Re-bienvenue Sarah sur le podcast Entrepreneur Care. Comment ça va ? Écoute, je suis trop contente et à chaque fois, je suis super bien accueillie sur ces podcasts. Donc, j'ai hâte qu'on discute ensemble du Customer Care. Oui, comme je le disais dans l'intro, tu étais déjà intervenue pour parler de ton expertise, donc le côté juridique d'une entreprise, micro-entreprise ou société. Donc, je renverrai vers cet épisode pour les personnes qui veulent en apprendre plus directement sur tes compétences qui sont indispensables en plus pour avoir un bon Customer Care. C'était tout le sujet de notre premier épisode ensemble. Mais aujourd'hui, on va parler de toi, de la femme d'entreprise, la chef d'entreprise, pardon, femme d'affaires, je voulais dire. Voilà, chef d'entreprise qui a monté son business, qui continue de le développer et qui a voulu à un moment donné utiliser le Customer Care pour développer son business. Et ma première question, c'était avant de tomber, alors ça fait un peu bizarre de poser ça comme ça, mais c'est une question que je pose parce que souvent, on me dit de rien, je ne connaissais pas le Customer Care avant de tomber sur toi, sur tes contenus. Je me permets maintenant de poser la question, est-ce qu'avant de tomber sur mon travail, tu savais ce qu'était le Customer Care ? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, je pense que j'avais une idée globale du il y a des personnes qui travaillent pour oeuvrer, pour faire en sorte que les clients soient satisfaits ou surtout, moi j'imaginais beaucoup le SAV, mais en découvrant ton contenu, j'ai bien compris qu'il n'y avait pas que le SAV dans la relation client. Et donc, la notion du Customer Care de manière globale, même d'éduquer, de chouchouter aussi sa communauté, etc., franchement, je n'en avais aucune idée. Ok, ok bon, c'est bon à savoir. Et par rapport à ce que tu connaissais du Customer Care quand tu as lancé ton activité, est-ce que tu avais travaillé ta relation client ou ton service après-vente et qu'est-ce que tu avais mis en place toi, instinctivement, dès que tu t'étais lancée ? Alors moi, pour moi, le plus important par rapport au client, c'était toujours de respecter sa promesse et de ne pas, on va dire, troquer ses valeurs avec d'autres choses pour avoir plus d'argent. Donc, par exemple, moi, mon point principal, en fait, quand je mettais en place mes programmes, mes offres ou même mes manières de discuter, spécifiquement, je faisais beaucoup d'appels découvertes, je mettais toujours en avant plutôt la promesse telle qu'elle et quand les personnes en attendaient un peu plus de ma part ou espéraient un peu plus, j'étais toujours très honnête là-dessus sur mes limites, sur ce que je ne pouvais pas faire. Donc, par exemple, moi, en tant que juriste, on en avait parlé aussi dans notre épisode de podcast, mais il y a des choses que je n'ai pas le droit de faire, c'est parce que je ne le veux pas, mais je ne peux pas faire de rédaction personnalisée, je ne peux pas faire des activités de conseil juridiques sur mesure. Donc, dans ce cas de figure-là, au début, j'ai dû vraiment beaucoup me nicher sur ce côté du génétique professionnel. Je respecte la loi moi-même parce que j'en parle à mes clients et en plus, je veux que ma première commerciale soit hyper simple à comprendre pour les autres, que si tu travailles avec moi, tu sais ce que tu vas trouver, tu ne vas pas trouver de la rédaction personnalisée, je ne vais pas écrire à ta place. Il y aura une phase où toi aussi, tu vas devoir mettre la main dedans. Donc, je vais tout, on va dire, miser dessus sur la transparence à 100% et surtout parce que je ne voulais pas qu'il y ait des personnes qui soient déçues. C'était ça ma plus principale peur. Donc, j'ai plutôt travaillé autour de ça, de la promesse. Est-ce qu'il y a déjà une base excellente à mettre en place de son côté ? Et puis, je pense qu'il y a ton expertise juridique aussi qui a pu te cadrer. En fait, avec ton expertise juridique, tu avais déjà des bases assez solides, en fait, par rapport à tes clients. C'est vrai que ça impacte aussi. Mais ce que j'aime bien dire aussi, c'est que nous, en tant que juriste, on manque aussi de formation à ce niveau-là. On fait des documents qui sont là pour régir les relations commerciales, mais on part souvent du principe que ça va mal aller. En fait, quand on rédige les documents juridiques, on part du principe que s'il y a quelque chose qui foire, il n'y aura pas de dialogue possible. On imagine tout de suite que c'est le juge qui va trancher. Dans ce cadre-là, on fait les documents juridiques pour que ça puisse profiter le plus possible aux professionnels. et que si jamais le client a quelque chose à revoir avec le professionnel, qu'en fait, cet équilibre-là fasse que ce soit toujours le professionnel, de mon point de vue, quand les juristes écrivent pour les pros, ce soit toujours le professionnel qui ait un maximum de marge de manœuvre, surtout quand on est dans des relations entre pros. C'est souvent celui qui va vendre quelque chose qui aura, en tout cas dans la tête du juriste ou de la tête de l'avocat, un maximum de cartes en main pour se défendre. Et je trouve que ça manque justement cette humanité de se dire que le client aussi t'a fait confiance. Il est venu parce qu'il avait envie d'avoir une transformation, d'avoir un bénéfice grâce à cette offre-là. Donc, j'ai l'impression que nous, en tant que juriste, on gagnerait largement aussi dans le cours de droit, avoir toute cette éducation sur le customer care et l'importance de la juste balance des intérêts. Et du coup, c'est pour ça que moi, j'ai développé une forte curiosité aussi à écouter ton podcast, à voir tes contenus parce que je me suis dit, waouh, il y a encore tellement de choses dans lesquelles je pense que mes clauses pourraient être beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus, on va dire, favorables à de l'amiable et de la discussion avant de passer aux étapes justement où ça devient contraignant, où il y a Lucier qui vient frapper à ta porte, le juste qui te condamne. Oui, mais c'est drôle ce que tu dis parce que j'ai remarqué, alors que pour le coup, ce n'est pas du tout les personnes que je cible, tu vois, dans ma communication, mais il y a des juristes et des avocats et même des médecins dans la formation customer care 5, qui me disent, mais moi, j'ai envie d'humaniser ma relation client et ce que tu fais, ça me correspond. Donc, c'est top. Et à ces débuts-là, en fait, quand tu as lancé ton activité, avant de te former au customer care, est-ce que tu avais rencontré des challenges particuliers à propos de ta relation client ? Alors, du côté, quand tout va bien, a priori, non, sauf que j'avais eu des challenges du style, enfin, j'avais essayé de le travailler en amont, j'avais beaucoup anticiper, donc j'avais eu des challenges du style, il faut automatiser pas mal de choses aussi parce que j'ai un business model avec une majorité de produits digitaux, donc il fallait absolument que les personnes aient toutes les clés en main et que, ben, t'en parles aussi souvent qu'il y a plusieurs types aussi de clients, il y a des personnes qui aiment bien aussi qu'on soit beaucoup avec elles, échanger beaucoup avec nous et puis t'as des personnes qui aiment beaucoup travailler en autonomie. Et moi, je sais que ma cliente idéale, elle préfère intégrer elle-même son temps de travail dessus, etc. Donc, en fait, finalement, déjà, mon challenge était d'automatiser suffisamment pour que ces deux profils-là trouvent leur place, en fait, dans ce que je propose et que ce ne soit pas juste, ben, j'ai mes modèles, je me débrouille, mais que t'es vraiment, ben, pour les deux profils, notre challenge, c'était d'arriver aussi à anticiper les quatre figures où ça ne va pas. Moi, je suis une personne qui craint les conflits, qui n'apprécie pas, bon, même si je suis juriste, hein, c'est pas parce qu'on est juriste qu'on m'apprécie quand ça ne va pas, c'est pour ça que moi, je milite beaucoup pour l'amiable. Donc, j'avais cette peur aussi de, ben, si un jour j'ai une cliente qui est vraiment insatisfaite, vraiment très insatisfaite, de ne pas savoir comment, ben, renouer le lien, trouver le dialogue et moi-même, en fait, appliquer les règles que je connais en termes de volation. Comment échanger, en fait, comment renouer le dialogue avec quelqu'un qui ne peut plus parler avec toi ? Ouais, effectivement, un sacré challenge. Est-ce que c'est ce qui a fait que t'as voulu investir dans le programme Customer Care 5 étoiles ou il y a eu d'autres raisons ? Alors, pour cette question-là, on va dire que ce n'était pas un point principal, mais je sais que j'allais y trouver des réponses que je n'avais pas à disposition. La raison pour laquelle j'ai vraiment voulu investir dans Customer Care 5 étoiles, c'est parce que j'avais envie de fidéliser aussi mes clientes et que moi, j'avais une forte stratégie depuis que je me suis lancée dans l'acquisition client. C'est-à-dire que je mettais tout en place pour communiquer, faire des reels en comparant, à trouver aussi des bons mails, etc., pour convertir en client et acquérir plus de personnes. Mais je n'avais pas, en fait, suffisamment pris en compte le fait qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie que l'aventure s'arrête ici. J'ai pas mal de clientes qui reviennent me voir pour me dire « Là, j'ai besoin de tel contrat. Là, j'aimerais bien avoir telle ou telle chose. Est-ce que tu vas faire une formation là-dessus ? » Et j'avais beaucoup de pudeur à l'idée de crainte, je ne sais pas, syndrome de l'imposteur ou autre, à l'idée de revendre à quelqu'un parce que je me disais « Tu m'as déjà fait confiance une fois. J'ai l'impression de quémander ou j'ai l'impression de faire du forcing. C'était moins naturel pour moi. Et grâce à ton programme, j'ai pu un peu l'aborder d'une autre manière et plutôt l'aborder du style « Ça y est, mon client m'a fait confiance. Maintenant, c'est mon partenaire. On continue ensemble. On avance ensemble. » Et j'ai trouvé ça beau de le voir sur cette manière-là et de ne pas le voir sous le côté… Enfin, moi, j'imaginais, je ne sais pas, tu prends un abonnement chez Buick ou j'en sais rien et puis il t'appelle derrière « Vous n'avez pas pensé à prendre un nouveau téléphone ? » Ce côté un petit peu où tu te sens qu'il y a beaucoup de questions d'argent. Je voulais que ce soit une question de service. C'est drôle que tu aies ce sentiment du style « Si je veux revoir un autre truc, j'abuse un peu. » En fait, c'est ça. Alors qu'en fait, on venait de voir pour t'exposer à un besoin en plus. Donc, c'est même plus « Customer Care Friendly » de prendre en compte ses besoins et de se dire « Ok, je vais créer quelque chose pour continuer à t'accompagner et continuer à répondre à tes besoins. » C'est top. Est-ce que… Là, je vais te poser des questions clairement sur la formation pour avoir ton retour. Est-ce que tu as pu facilement suivre et appliquer les enseignements ? Oui. Notamment, en fait, moi, pour l'instant, j'avais décidé de déléguer le Customer Care à une personne avec qui je travaille et qui est vraiment adorable. Et du coup, il y a plein de choses aussi où elle m'avait beaucoup aidée, où elle avait trouvé comment créer du lien aussi avec les élèves. Et en fait, moi, j'avais besoin aussi de refaire par moi-même. Donc, il y a plein de choses que j'avais déléguées où j'avais besoin de renouer avec tout ça et d'intervenir moi-même sur certains points, les échanges, planifier des rendez-vous, etc. J'avais besoin de me remettre dedans et aussi beaucoup gérer les emails, etc. Donc, du coup, ça m'a vraiment servi aussi d'avoir des méthodes d'application pour pouvoir répondre sans mettre en attente pendant cinq jours, six jours, pouvoir le faire tout en… en fait, ayant de l'opérationnel, tout en étant aussi dans le pilotage. Donc, franchement, j'ai pu mettre en application ça quasiment dans la semaine où j'ai investi avec toi. Donc, c'est cool parce que j'avais l'impression d'avoir beaucoup de mails en attente à chaque fois. Et même si je finissais par les traiter, c'était toujours… j'avais l'impression que c'était pénible, quoi. J'ai pas forcément appliqué toute la méthode… il me semble que c'est Vopra. C'est pas… Ouais. Méthode qui va changer de nom, je pense, parce que le nom est pas… Si, c'est pas mal. Pas très glamour. Mais je me suis focalisée sur le plus urgent pour moi, c'était… même un client ou même un prospect qui a un besoin, qui a envie d'avoir une information. Les personnes font assez preuve de patience avec moi. Mais je trouve que rien que pour cette attention et pour ce… ce don de soi aussi de son côté, moi, de mon côté aussi, je dois être réactive, en tout cas dans les 48 heures. Trop bien. Et dans cette démarche de level up ton Customer Care, est-ce que t'as listé des facilités que t'as eues avec la Customer Care 5 à tes côtés ou des challenges aussi peut-être que t'aurais pu affronter par la suite ? Alors, en termes de facilité, justement, toute la partie… Bon, moi, c'est un peu logique. Mais ce qui est RGPD, ça, c'était facile pour moi parce que c'est forcément un 2N de compétence que je possède. Après, tout ce qui est aussi l'identification du client idéal, je t'avoue que ça m'a fait aussi remettre un peu à jour parce qu'en fait, moi-même, j'ai évolué. Moi-même, j'ai… en fait, j'étais plus alignée avec un certain type de client. Par exemple, quand j'ai commencé, j'avais des clients… en fait, moi, j'ai souvent le syndrome de l'imposteur. Donc, j'ai souvent l'impression d'être inférieure à mes clients. Enfin, en tout cas, au début, j'avais souvent cette impression-là. Donc, du coup, j'étais flattée quand il y avait des personnes qui étaient déjà avec une grosse communauté ou beaucoup d'abonnés ou autres. Mais souvent, dans ces clients-là que j'ai pu avoir dans le début, il y avait aussi des moments où j'avais l'impression justement de m'être tellement mise en dessous, on va dire, que j'avais l'impression d'être… Waouh, mais c'est génial, elle me fait confiance, que du coup, je ne respectais pas aussi mes propres conditions. Et donc, ce n'était pas forcément favorable à elle aussi parce que du coup, en fait, elles posaient beaucoup plus de questions ou en fait, elles allaient moins droit au but. Alors que maintenant, il y a plein de choses qui vont changer pour que finalement, les personnes aient des résultats plus simplement, plus facilement. Parce que moi aussi, je ne suis plus carré. Je sais que ça partait aussi de moi, en fait. C'est ce côté être toujours… Non, n'hésite pas si tu as des questions. Ah, mais il n'y a pas de problème. Si tu m'écris à 23h, je te réponds tout de suite. Voilà. Il y avait aussi dans ma posture beaucoup de choses à changer. Et aussi dans la… On va dire dans l'amour de moi, en fait, la confiance en moi. De plus me dire que ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui a une plus grosse communauté que moi ou qui a plus d'expérience que moi qu'il faut pour autant que je soit différente parce que ce n'est pas forcément lui rendre service et à moi non plus. Oui, tu as eu raison. Poser un cadre… Enfin, le customer care, ça commence beaucoup par le self-care la plupart du temps, selon les entrepreneurs. Donc, c'est bien que tu aies eu cette démarche. Et si on veut faire un petit avant-après, tu dirais que qu'est-ce que tu as pu changer dans ton customer care, tu vois, concrètement, avec les enseignements de la CC5 ? OK. Déjà, cette idée de voir plutôt mon client, pas juste comme un client qui achète une fois et qui ensuite baille, mais vraiment avoir cette idée de continuité et de fidélisation. Donc, moi, j'ai beaucoup… En fait, quand j'ai pris ce programme-là, j'avais déjà cette optique-là de transposer ce que j'apprenais aussi dans l'optique de fidélisation. Et franchement, ça a été superbe. Même si je n'ai pas terminé toutes les leçons, avec tout ce que j'ai pu apprendre, j'ai déjà pu retravailler mon écosystème aussi de vente et de me dire qu'il y a certaines offres que je mettais… On en parlait un petit peu avant en off, mais j'avais l'impression de me perdre, de m'éparpiller, avoir envie de proposer deux solutions différentes avec deux cibles différentes. Et finalement, je n'avais pas assez pensé à mon client idéal, quel est son parcours finalement. Évidemment, pourquoi au début, quand il veut travailler avec moi, il va d'abord prendre ses documents juridiques et pourquoi par la suite, il va se poser des questions sur « J'aimerais bien peut-être poser ma marque, j'aimerais bien peut-être passer en société, comment développer juridiquement mes contrats avec mes partenaires ? » Et en fait, je n'avais pas suffisamment intégré cette idée de fidélisation et de me dire « Ok, mon client peut revenir encore avec moi et je peux encore l'aider avec d'autres choses en fonction de sa maturité entrepreneuriale ou même son besoin. » Et de l'autre côté, ça m'a permis aussi de développer mon réseau d'affaires avec mes clientes parce que tu as certaines clientes qui disent « Ok, c'est très bien, je suis tellement contente. » Ça, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai envie de parler de ton programme. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai la possibilité de communiquer à ma communauté un code promo ou comment je peux leur donner envie aussi de rejoindre parce que je suis super satisfaite ? » Donc là, c'est quelque chose que je vais mettre en place dans les deux prochaines semaines. En fait, j'ai un programme d'apport d'affaires où mes clientes, automatiquement, elles ont la possibilité, si elles le souhaitent, d'intégrer ce réseau-là. Et maintenant, je vais mettre en place aussi un rendez-vous une semaine sur deux où on échange. C'est Opel, elle vient, elle ne vient pas. On échange sur peut-être des problématiques, sur des retours qu'elles ont eus pour essayer aussi de faire que ce partenariat reste vivant. Et ça, franchement, je n'avais pas eu toutes ces idées toutes seules. C'est-à-dire que c'est en lisant et en regardant tout le contenu que j'ai vu toutes ces idées. Je me suis dit « mais en fait, on peut faire tellement de belles choses en fait avec ces clients. » J'ai tendance à dire, ça c'est ma phrase favorite, qu'en Customer Care, notre imagination est notre seule limite, en vrai. Mais non, c'est top. Et est-ce que tu as pu mesurer des impacts sur ton business ? Alors, je sais que tout le monde ne suit pas toutes les métriques, mais est-ce que tu as mesuré des impacts sur ton business à la suite de toutes ces mises en place ? Étant donné que moi, ma stratégie, elle était sur fidéliser et aussi être plus réactive dans les messages, j'ai beaucoup plus de personnes qui me disent, que ce soit sur mes messages Instagram, que ce soit sur mes mails ou sur mon site internet, le chat, il y a beaucoup plus de personnes qui me disent « mais tu m'as répondu super vite, c'est trop bien ». Plus ce côté-là en fait, où les personnes sentent qu'elles sont entendues. J'ai plus cette impression-là, cette excitation de me dire « je ne m'attendais pas à ce que tu me répondes aussi vite », parce que j'ai une meilleure organisation aussi pour traiter les messages. Donc ça, c'était l'impact que j'ai vu vraiment le plus rapidement. Ensuite, le deuxième impact, c'est d'avoir des clientes. Comme je t'ai dit, moi, j'avais beaucoup de pudeur sur le fait de les relancer ou leur dire même « est-ce que tu veux devenir partenaire ? Est-ce que tu veux intégrer un programme ? » Pour moi, c'était vraiment comme bandier. Enfin, vraiment, j'avais cette idée-là. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être, je ne sais pas, par rapport aux liens commerciaux. Oui, c'est un blocage mindset au final. Exactement. Et bien là, d'avoir plutôt des clientes qui me disent, parce qu'elles voient par exemple qu'une élève a déjà été partenaire et qu'elle en parle en story, « mais moi, j'aimerais trop être partenaire. J'étais tellement contente. Et puis deux, trois, quatre personnes qui reviennent me voir comme ça. Et je me suis dit « oulala ». En fait, elles m'ont précédé. J'allais peut-être envoyer un mail. Mais d'avoir ce côté aussi où en fait, moi, j'avais la posture tout le temps de me dire que mes clientes, une fois qu'elles ont vu ce qu'elles voulaient, c'est bon, ce pas grave, chacun reprend son chemin. Elles sont contentes, mais voilà, ça s'arrête là. Et d'avoir ce revers de la médaille, de me dire qu'en fait, c'est ma posture aussi, ma manière de voir la chose grâce aussi à ton programme qui me permet aussi de me rendre compte que non, mes clientes, elles ne sont pas prêtes de s'arrêter là et elles ont envie d'être partenaire. Génial. Est-ce que tu as envie de nous partager des projets futurs pour le customer care de tes business ? Tu as deux business, si je ne le trompe pas, deux business différentes dans le même domaine, mais deux business différents. Est-ce que tu as des projets particuliers au niveau du customer care ? Moi, j'aimerais beaucoup développer des cadeaux physiques, mais d'une certaine manière. Déjà, moi, ce que je faisais, j'ai deux structures différentes, mais il y a une structure où j'envoie, quand je suis bien régulière, c'est après tous les deux mois, j'envoie des cartes postales pour les nouvelles personnes qui sont rentrées, qui ont pris des modèles, qui ont pris des packs pour les remercier. Et pour les formations, souvent, j'envoyais un cadeau type un bon, par exemple, pour bien-être ou quelques petites choses comme ça pour qu'elles puissent prendre soin d'elles ou des boxes avec dedans un petit livre, un petit carnet, quelque chose comme ça. Mais là, j'aimerais beaucoup changer tout ça, essayer d'avoir des kits de bienvenue, que ce soit beaucoup plus poussé vers l'attente des objectifs qu'avec ce qu'elles puissent recevoir, qu'elles puissent, en fait, avoir tous les outils en main, je ne sais pas, le petit carnet, le petit livre qui présente la formation, le livret d'accueil, le petit e-book qui accompagne le programme. Donc voilà, plutôt réfléchir à ce petit, je ne sais pas, sac cadeau, en fait, pour caser toutes les cartes en main. Génial. Merci beaucoup, Sarah, pour ton retour d'expérience, c'était hyper intéressant. Moi, je retiens beaucoup le côté fidélité, surtout, par rapport à tes objectifs et ce que tu as pu prendre, les prises de conscience, le switch de mindset que tu as fait par rapport au fait de revendre quelque chose. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Merci à toi et franchement, sans toi, je n'aurais pas pu, en tout cas, avoir tous ces déclics. Donc franchement, je recommande à tout le monde de prendre cet accompagnement-là, ce programme, même s'il est autonome. On a, je pense, vraiment beaucoup, beaucoup de valeur et en tout cas, on a toutes les clients en main pour appliquer. Donc voilà, foncez. Merci beaucoup. Il est autonome dans la version que tu as suivie, mais comme, de toute façon, les auditeurs le savent, je le répète souvent en ce moment, avec la nouvelle version qui arrive fin novembre, pour la formule VIP, justement, il y aura beaucoup, il y aura de l'autonomie toujours, mais aussi un côté accompagnement. Je garde un peu la surprise, je ne vais pas tout spoiler, mais en tout cas, merci beaucoup de tes retours là-dessus et je remettrai les liens pour qu'on puisse aller découvrir ton merveilleux travail qui est d'utilité publique et je pense que tu dois avoir beaucoup de clientes aussi qui sont hyper reconnaissantes d'avoir pu tomber sur tes templates de documents juridiques ou sur tes accompagnements parce que ça aussi, c'est un peu plus de un truc que j'avais vécu en tant que jeune entrepreneur, genre ouais, le côté juridique quoi, en France en plus, genre c'est une charge mentale, elle est toute seule quoi, ça remplit ton cerveau, c'est assez embêtant. Donc bravo à toi pour ton travail, Sarah. Merci à toi. Je suis hyper contente que Sarah ait pu nous exprimer avec ses propres termes, ses propres mots et ses propres objectifs tout ce qu'elle a vécu par rapport à son customer care, donc même s'il y avait beaucoup pensé avant de rejoindre le programme customer care 5 étoiles et qu'elle avait ses compétences juridiques qui faisaient que dans tous les cas son customer care était déjà très bon, elle avait un objectif particulier qui était la fidélisation de ses clients. Et c'est vrai qu'en tant que juriste, on n'apprend pas forcément dans les études à comment fidéliser ses clients, surtout qu'on se dit bon bah une fois qu'un client a fait appel à une juriste, bon bah il n'a pas forcément besoin de refaire appel à nous. Et surtout, cette non-sensibilisation au customer care dans son parcours de juriste faisait qu'elle avait un blocage au niveau de son état d'esprit qui disait qu'elle ne pouvait pas revendre quelque chose à un client. en fait, pour elle, c'était un petit peu abusé, c'est vraiment ce qu'elle a exprimé, c'est qu'elle a l'impression que ce n'était pas normal. Alors qu'au final, quand des clients nous expriment des besoins, c'est tout à fait normal si on a la volonté bien sûr et la possibilité de créer des produits, des offres, des accompagnements pour répondre à ses besoins. Donc la fidélisation client, bien évidemment qu'il y a des objectifs business derrière, des objectifs de rentabilité, de développer son chiffre d'affaires, mais il y a aussi un objectif de continuer la relation. Donc ça, c'est hyper important. Donc j'espère que le retour d'expérience de Sarah t'aura plu vraiment de rentrer comme ça dans le customer care, du côté business, customer care des entrepreneurs. D'autres épisodes de ce style arriveront dans les prochains épisodes. Si jamais tu as aimé, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et à me mettre un avis sur Apple Podcast. Sache aussi que si tu es intéressé par la formation que Sarah a suivie et la customer care 5 étoiles, je te mets le lien directement dans la description de l'épisode. Comme tu l'as entendu, il y a une grosse refonte qui est en cours en ce moment et une toute nouvelle version assez incroyable arrive fin novembre. Donc toutes les personnes qui seront déjà dans le programme avant le changement officiel avec la nouvelle version bénéficieront de la formule VIP. Ce qui représente quand même un énorme cadeau, que ce soit en termes de valeur, de contenu ou même financier. Donc n'hésite pas si tu as des questions. Le lien est dans la description. Et d'ici l'épisode de la semaine prochaine, je te souhaite une très belle journée. Sous-titrage ST' 501